Merci Brigitte. Ça c'est une merveille. Qui n'existe pas encore, je précise, mais pour lequel on a effectivement de belles perspectives de développement en cours. Voilà, donc pour les jeux, je suis directeur de développement pour Title de Gunpower en France. Donc Title de Gunpower, c'est une société britannique, une société de développement de projets qui a été créée en 2011 à peu près. A peu près, non, c'était bien en 2011. Et qui, à l'origine, a commencé un travail de développement de projets pour ce qu'on appelle un lag en marimoteur. Donc on peut aussi appeler ça un projet du nouveau marimoteur au sud du Pays de Galles, dans le baie de Swansea. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais qui a rapidement vu le potentiel justement de créer une nouvelle industrie marimotrice, au moins en Grande-Bretagne, si ce n'est pas quand même aussi ailleurs dans le monde. Et donc aujourd'hui, on est sur six projets en Grande-Bretagne, avec un puissance potentiel quand même de 16 gigawatts. Donc c'est quand même du lourd et du très important au niveau de la diversification du mix énergétique britannique. Donc aujourd'hui, je ne vais pas trop travailler le côté technologique. Je pense qu'Antoine a posé un excellent cadre, je trouve, pour l'analyse de l'ensemble de la filière des énergies marines renouvelables. Donc je ferai peut-être un petit peu référence à ça par rapport au potentiel marimoteur. Mais je voulais surtout en fait relever le défi du sujet pour cet après-midi, notamment comment implanter ces projets dans les territoires, comment construire un véritable projet des territoires autour d'un projet d'énergie marine renouvelable. Parce que ça a été tout à fait notre expérience dans le cadre Swansea et avec les autres lagons qui sont en cours de développement. Et je voudrais aussi relever le défi que Brigitte a posé au début de cette séance, notamment comment identifier les clés de réussite justement pour ce type de projet. Donc on part d'un constat quand même assez simple. C'est une scène qui se répète chaque jour au Pays de Galles, mais on peut trouver aussi des endroits en France, peut-être même à Brest, mais surtout je pense quand même sur le Côte-Antin ou sur les Côtes-Picardes. Sur les quais du port du Tréport par exemple, ou à Barneville-Carteray, où on voit ces mouvements énormes de masse d'eau tous les jours avec une énergie qui est un peu évidente. C'est tellement évident qu'effectivement l'énergie marimotrice est l'une des plus vieilles, si ce n'est pas la plus vieille des énergies marines développées par l'homme à ce jour. Donc ça remonte peut-être même presque à l'époque romaine, mais bon, en tout cas, quand on voit les cartes d'état-major ou les cartes à l'époque napoléonienne, on voit énormément de moules à marée sur les côtes françaises et britanniques jusqu'à 1000 à un moment donné. Donc l'évidence est là depuis presque l'aube du temps. Mais il manque quand même, il a manqué au marimoteur, les moyens de passer vraiment à une étape commerciale qui est à la hauteur du potentiel. Donc on a aussi adressé un peu le tableau. On pense quand même pour le marimoteur qu'il y aura plus de 300 gigawatts quand même d'énergie potentiellement disponible dans le monde. Donc aujourd'hui, on n'a développé même pas un gigawatt. Donc à part le barrage de la Rance avec ses 250 mégawatts mis en service en 1966, le barrage de Siwa en Corée du Sud qui est à peu près la même puissance. Il y a Annapolis au Canada, mais qui est beaucoup plus petit. Et puis par ci, par là, je sais qu'Antoine a fait le relevé de manière assez exhaustive dans le cadre du groupe de travail sur le nouveau marimoteur. Il y a des petits aménagements d'un ou deux mégawatts dans le nord de la Russie, en Chine. Mais bon, on n'est même pas à un gigawatt quand même de capacité aujourd'hui exploitée dans le monde. Donc sur ces 300 gigawatts, ce n'est pas forcément entièrement disponible comme ressource. Donc comme vous voyez sur la carte, il y a certaines zones, notamment dans le nord de la Russie, où évidemment, même si on peut produire dans cet endroit-là, restera quand même après l'injection de cette énergie dans le réseau russe. Donc on est souvent assez loin des centres de population. C'est le cas aussi en Australie, sur le côte nord-ouest, où il y a un potentiel assez important. Mais bon, là aussi, à part quelques mines, on est très, très loin des centres de population. Mais en tout cas, il pourrait y avoir peut-être 80, même 100 gigawatts. Tu as peut-être fait un tableau plus exhaustif que moi, qui pourrait être développé commercialement dans le monde d'aujourd'hui. Donc une ressource qui se concentre, forcément, parce que pour faire du marais moteur, il faut au moins deux ingrédients. Donc le premier étant quand même une amplitude de marais assez importante. Donc nous, en tant que société, on dit à peu près 8 mètres quand même de maronnage moyen. Et aussi des eaux peu profondes pour pouvoir déployer les structures nécessaires. Donc en Europe, ça veut dire que la ressource se concentre, je dirais, exclusivement autour des côtes britanniques. Et aussi dans le nord de la France, donc dans le golfe du Nord-Mont-Breton et sur les côtes Picardes. D'ailleurs, dans le monde, Antoine a évoqué la baie de Fondi. Donc là aussi, c'est un endroit extrêmement propice, forcément, pour l'hydroliens, mais aussi pour le marais moteur. En parfaite, d'ailleurs, complémentarité. Donc en Alaska aussi, dans la baie de Cook, le golfe de Barra en Californie, ou plutôt au côté du Mexique, donc en Chili et en Argentine, il y a quelques gisements aussi. En Inde, il y a un très, très fort potentiel uniquement dans l'état de Gujarat. Mais les autorités Gujaratis se penchent sérieusement sur cette question aujourd'hui. Donc ce potentiel est là. Et pourquoi ça n'a pas été vraiment développé plus que ces quelques centaines de mégawatts en service aujourd'hui ? Il y a deux facteurs, en fait. Le modèle du marais moteur jusqu'ici consistait quand même à capter cette énergie là où il y avait déjà un estuaire avec une embouchure assez étroite qui permettait en fait de réaliser un barrage pour ensuite capter cette énergie. Donc des sites comme ça, il n'y en a pas tant que ça dans le monde. Et l'autre grand facteur, c'est évidemment comment gérer les impacts environnementaux. Donc je pense que le cas du barrage de Laurent, c'est un peu un cas d'école. C'est quelque chose, une structure développée dans les années 60, où il n'y avait quand même pas la même approche, forcément, au niveau de la gestion des impacts, pas les mêmes connaissances scientifiques non plus. Et donc aujourd'hui, il y a 50 ans de retour d'expérience. C'est un sujet que je n'évoquerai pas aujourd'hui parce que ça reste assez contentieux. Il y a deux écoles de pensée par rapport aux impacts, mais on peut dire quand même que la phase de construction a été extrêmement impactante, voire même dévastateur pour l'environnement à l'époque. Aujourd'hui, il y a un autre écosystème qui s'est mis en place. Mais bon, l'expérience de Laurent, quand même, reste, je pense, très présente dans l'esprit des gens quand on évoque le marimoteur aujourd'hui et a été quand même un obstacle, je pense, à la réflexion sur la manière de relancer, justement, le potentiel du marimoteur dans le monde. Donc d'où notre idée, qui est en fait d'éviter justement tout problème qui peut être amené par l'utilisation d'un estuaire naturel comme le bassin de retenue pour produire de l'électricité. Donc nous, on préconise en fait la création de structures artificielles, donc un lagant, réalisé simplement par la construction d'une digue adossée aux côtes, dans laquelle on installera une centrale hydroélectrique, donc avec des turbines, pour produire de l'électricité. Et après, cette digue va simplement fonctionner exactement comme c'est le modèle du barrage de la Rance, va fonctionner par l'angervien, avec le flux et le refus des marées, qui va permettre justement, par des phases de retenue de l'eau à l'extérieur du lagant, de créer une hauteur de chute suffisamment importante pour après produire de l'électricité, en laissant entrer de l'eau dans le lagant et vice-versa. Donc une production quand même qui permettrait des périodes de production de jusqu'à 14 heures par jour et avec aussi une parfaite, ou presque parfaite, prédictabilité ou prévisibilité dans le temps. Parce que la ressource est connue, on peut prédire avec une grande exactitude quand même le volume de marée qu'on va avoir et après l'électricité qui sera produite. Donc l'autre caractéristique aussi de ce type d'aménagement, c'est le fait que finalement on ne va faire rien d'autre que construire une digue comme a été fait quand même un peu partout dans le monde depuis très très longtemps. Donc des structures qui vont durer très très longtemps, donc jusqu'à 120 ans voire même plus. Et là l'expérience du barrage de la Rance montre quand même qu'on est sur des éléments technologiques maîtrisés, connus avec un rendement qui est extrêmement fiable. Donc comme je dis le principe est très simple, pareil pour la construction, on va simplement construire une digue avec du matériel principalement puisé sur place. Donc le milieu de la digue, c'est du sable qui sera dragué dans l'emprise générale du lagon avec après des couches d'enranchement pour créer la structure. Le seul béton dans la structure, c'est un chemin d'accès qui sera coulé en haut de la digue pour permettre l'accès à la centrale maillomotrice mais aussi pour permettre au public de circuler sur la digue. Donc là, c'est quelque chose qui est, je dirais, relativement facile à construire. Donc la technologie existe, les entreprises sont tous belges ou hollandais et puis ont vraiment l'habitude de faire ce type de structure. Et l'usine maillomotrice même, donc la centrale, qui est construite dans la partie la plus profonde du lagon, là aussi on a affaire à des turbines qui existent. Donc c'est des turbines qu'on retrouve souvent dans les systèmes fluviaux. Donc c'est des turbines basse chute type Kaplan, des turbines à bulbe qui produisent de l'électricité dans les deux sens. La seule innovation, je dirais, pour nous, c'est d'avoir des turbines à vitesse variable. Donc ils sont déjà bidirectionnels. Mais aussi, on développe des turbines. Notre fournisseur qui, pour notre premier lagon, c'est un consortium de GE et de Andritz, fournit des turbines à vitesse variable, donc entre 33 et 67 révolutions par minute, qui permet vraiment de maximiser le rendement, mais aussi de minimiser les impacts sur les espèces qui vont passer par les turbines, de minimiser les impacts. Donc c'est déjà des unités assez importantes. On est sur des turbines de 20 mégawatts. Pour les lagon plus grands, on va passer à 30 mégawatts. Donc c'est des turbines qui font quand même 7 mètres de diamètre, à peu près. Et après, comme j'ai dit, il y a un cycle de production qui est très connu, très maîtrisé, qui permet de produire l'électricité. Alors, pour vous donner une autre idée, justement, de la vision qu'on a pour le rôle que le marais moteur peut jouer, au moins dans le mix énergétique britannique. En Grande-Bretagne, il y a des enjeux très importants au niveau de la sécurité et de l'approvisionnement d'énergie. Donc il y a un parc à charbon quand même qui entre maintenant dans une phase de déclassement assez importante. Il y a des dizaines de gigawatts qui vont être retirés de la production, avec relativement peu de solutions qui se dessinent. On sait très bien que la Grande-Bretagne a été moteur pour l'éolien posé. Donc il y a un parc assez important aujourd'hui. Il y a forcément des investissements qui se font dans le nucléaire, donc avec le projet de Hinkley Point. Mais la Grande-Bretagne a un peu tiré le trait aussi sur les terbines à gaz comprimés. Donc toute la technologie de la séquestration, la capture et la séquestration de carbone, c'est une filière qui a été finalement exclue de développement, de pas les coûts et les incertitudes. Donc il faut des solutions. Il faut des solutions assez vite en Grande-Bretagne. Et notre vision avec les projets que nous étudions en tant que société, c'est que dans relativement peu de temps, l'énergie marine motrice peut fournir 8% des besoins de la Grande-Bretagne en énergie. Donc avec un parc de 6 lagons, avec une capacité de 16 gigawatts à peu près, ça fait 30 terawatt-heure de production supplémentaire qui peut être fournie au système énergétique britannique. Avec en plus une fiabilité, pas des questions d'intimitance liées au moins à l'incertitude du gisement. Et avec une durée de vie très longue. En plus avec des coûts très bas par rapport à l'ensemble des énergies, autres énergies renouvelables qui sont en cours de développement. Et ça c'est simplement notre vision en tant que société. On a les premiers sur le marché, le seul à ce jour en Grande-Bretagne. Mais il y en aura d'autres. Donc on a calculé qu'il peut y avoir au moins 14 lagons, en fait, uniquement sur la côte ouest de la Grande-Bretagne. Côté est, il y a aussi des possibilités. Donc on parle de quelque chose qui est très conséquent. Donc là aussi, une autre façon de comparer ces 6 lagons, c'est quand même l'équivalent de plus de 4000 éoliennes en mer. Donc sur la base des turbines de 3,6 MW déployées sur le parc de London Array, ou 10 réacteurs type EPR. Donc ce sont des chiffres quand même qui interpellent au niveau du potentiel marémoteur. Donc je voulais faire un éclairage sur le premier projet qui est très avancé aujourd'hui. Donc comme je dis, il n'est pas encore en phase de réalisation, mais on pense quand même comment sont les travaux en 2018. C'est un projet qui aujourd'hui a obtenu toutes les autorisations environnementales des autorités britanniques. Et donc qui va se réaliser dans la baie de Swansea, au sud du Pays de Galles. Donc je n'ai malheureusement pas prévu une carte, aussi on peut le voir peut-être si je remonte. Donc Swansea, c'est le numéro 1 sur ma petite carte. On est dans l'estuaire du Souverne, où il y a finalement les ressources tidales les plus importantes de la Grande-Bretagne. On a quand même un marronnage qui atteint les 10 mètres dans le fond de l'estuaire. Donc Swansea est là, on est sur un marronnage moyen de 8 mètres à peu près. Et ce premier projet va s'insérer dans ce cadre-là. Donc là, c'est la ville de Swansea, le port, et le lagon va en fait partir de la partie du quai à gauche, donc à l'entrée du port, pour revenir plus vers la gauche. Donc finalement, par rapport au potentiel que j'ai présenté, c'est un petit projet. Donc c'est finalement un projet prototype. Ce n'était pas l'idée au début, mais il est devenu, par la suite et par la force des choses, le premier et donc le prototype pour l'ensemble des lagons qui sont prévus dans le cadre de notre programme. Donc on est sur une digue de presque 10 km de long qui va créer un lagon de 11 km² de superficie. Et donc là, on va produire à peu près les mêmes volumes d'électricité qu'au barrage de la Rance. Donc on est vraiment dans un marronnage un petit peu moins important, mais avec les évolutions technologiques dont j'ai parlé, on va produire à peu près la même quantité d'électricité. Donc à cette échelle-là, et donc là, je rentre un peu dans le volet projet de territoire. C'est un petit projet, mais c'est quand même un grand projet au niveau investissement. On est sur un projet à 1,5 milliard d'euros à peu près, avec plus de 2 000 emplois quand même qui seront créés pendant la phase de construction et à peu près 180 emplois pérennes par la suite. Donc c'est déjà un très grand chantier sur le plan local au niveau des impacts économiques, avec la nécessité de mobiliser finalement toute une chaîne, toute une filière qui n'existe pas forcément à ce jour en Grande-Bretagne. Donc une grande partie de notre travail ces cinq dernières années a été la mobilisation du monde industriel et économique en Grande-Bretagne pour pouvoir justement subvenir aux besoins de ce chantier. parce qu'un des aspects qu'on a inscrits dans le projet dès le début, c'était vraiment de maximiser les retombées pour les filières britanniques. Donc on vise avec ce projet 65% de contenu britannique et même 50% de contenu gallois. Et le Pays de Galles, ce n'est pas un très grand pays, c'est une région, si on veut, c'est 5 millions d'habitants à peu près, mais on a un engagement d'avoir 50% de l'ensemble des composants fournis du Pays de Galles. Donc cette carte montre en fait un peu les fruits de notre travail de sensibilisation des filières. Donc dès le début, on a embarqué quand même dans un processus d'atelier, de rencontre avec les acteurs industriels, potentiellement fournisseurs de notre projet. on a créé une base de données justement, tous les acteurs intéressés pouvaient s'inscrire et donc on mène depuis 5 ans des actions envers les différentes filières. Donc aujourd'hui, sur notre site, vous pouvez voir des témoignages de toutes les différentes filières qui sont mobilisées autour de notre projet. Ça montre déjà à cette échelle, donc l'échelle d'un petit projet, on est sur quand même un projet qui est véritablement national. Et donc c'est un projet qui finalement, dans sa conception et dans la réalisation finale, a été construit dès le début avec la population locale. Donc le processus de concertation britannique est peut-être un peu moins structuré que le processus français avec le débat public comme un premier point d'orgue après l'enquête publique. On a plutôt en fait l'obligation de montrer aux autorités compétentes dans l'instruction du dossier qu'on a concerté avec tout le monde, qu'on a rélevé l'ensemble des observations, qu'on a fourni des réponses. et donc ça fait quand même un dossier de concertation qui est énorme. C'est des armoires entiers qui sont remplis avec les dossiers de concertation. Mais concrètement, sur le terrain, ça s'est traduit en plus de 400 réunions avec toutes sortes d'organismes, des fois des individus, des gens qui voulaient qu'on les rencontre chez eux parce que leur maison aura une vue sur le lagon. Des fois, c'était avec les associations, les clubs de sport, les associations environnementales. Donc un processus finalement en continu avec aussi quand même une phase beaucoup plus structurée avec 24 réunions publiques. On a interrogé l'ensemble des foyers de Swansea, donc 196 000 questionnaires qui ont été envoyés. On a été énormément présents dans les écoles, les collèges, les lycées, les universités de la ville de Swansea donc avec un programme carrément éducatif des ressources qu'on a développées qui font maintenant partie du curriculum gallois justement et puis présents partout où il y avait des événements publics. Donc on trouvait toujours un stand ou une tente de taille de Lugun Power lors de ces événements. On a même eu quatre associations de soutien qui se sont créées spontanément avec plus de 1000 membres aujourd'hui. Donc des clubs de soutien du lagon de Swansea dans la ville et sorti justement de cette phase de concertation une véritable vision pour ce lagon parce que finalement le lagon, la production d'électricité se passe ici donc à la centrale marimotrice. Le reste du lagon finalement je ne dirais pas que ça ne nous intéresse pas c'est quand même le volume d'eau qui crée l'énergie mais en fait c'est un site finalement qui peut se prêter à de multiples usages et de cette concertation est venue une volonté vraiment de développer de multiples usages de multiples bénéfices autour du site. Donc en premier lieu il y avait une volonté très forte que ce lagon devienne une vraie attraction touristique en tant que telle. l'impact visuel finalement n'était pas du tout une question au contraire les gens voulaient que ça se voit donc ils voulaient au large qu'il y ait un centre d'interprétation sur les énergies renouvelables sur le marimoteur mais finalement toutes les énergies marines renouvelables donc on va construire effectivement un joli centre d'information avec un restaurant café musée etc. donc nous on tablée sur peut-être 70-100 000 visiteurs par an c'est à peu près le nombre de visiteurs aujourd'hui au barrage de Laurence dans un rapport indépendant du gouvernement britannique ils pensent qu'il y aura plutôt un million de visiteurs donc en tout cas c'est une manne touristique énorme pour la ville de Swansea donc on a aussi un joli plan d'eau finalement un endroit où l'eau est un petit peu plus calme qu'autour qui s'y prête forcément à la pratique de ce pont nautique donc on va créer une base nautique donc là où finalement le mur du Lagan arrive vers la côte il y aura tout un parc qui sera aménagé avec un centre un centre nautique on a déjà l'équipe nationale de Triathlon de la Grande-Bretagne qui veut installer son centre d'entraînement dans cette zone donc ça sera fait parce que finalement on a les eaux du Lagan vont être plus propres que les eaux dans la baie de Swansea donc c'est un endroit qui va pouvoir se prêter aussi à des événements sportifs de haut niveau donc les clubs d'Aveyron les clubs de voile aujourd'hui qui sont plus ou moins limités à la zone portuaire à cause des difficultés déjà d'entrée et de sortie du port c'est un port à marée mais aussi quand même les conditions assez variables dans la baie de Swansea vont avoir quand même tout un espace qui s'ouvre à leurs activités il y a aussi tout un volet de valorisation environnementale du site parce que notre site s'installe aux abords du port il y a forcément des solides décontaminés mais il y a des opportunités de recréer des habitats qui ont disparu de la baie de créer finalement une continuité écologique avec quelques zones qui sont encore protégées aujourd'hui notamment juste à droite du Lagan sur l'image il y a une zone un espace remarquable un peu l'équivalent d'une znieff en France que nous allons finalement prolonger pour ainsi dire par la création des habitats des présalés des systèmes dunaires pour réaliser ensemble on travaille beaucoup en partenariat avec les universités locales avec les associations aussi sur la manière de déjà il y a une digue qui arrive dans le paysage qui se prête forcément à une récolonisation par différentes espèces et les forts marins aussi à des opérations finalement ce Lagan c'est un espace vivant il y aura énormément d'espèces qui sont présentes il y a un va-et-vient entre l'extérieur et l'intérieur du Lagan mais les espèces qui vont vraiment s'installer dans le Lagan s'ils ne sont pas déjà là et après c'est aussi je dirais une prolongation naturelle de cette réflexion il y a des opportunités aussi pour l'agriculture durable dans le Lagan donc dans le pays de Swansea il y a quelques il y a quelques conquiliculteurs qui exploitent des gisements plutôt à l'état sauvage de l'huître natif mais qui sont des gisements déjà qui ont du mal finalement à être pérennisés donc les conquiliculteurs travaillent déjà avec nous sur des opportunités d'utiliser les eaux du Lagan pour l'élevage des naissins on va installer un centre national d'agriculture aussi sur les abords du Lagan pour travailler sur les enjeux d'utilisation du Lagan pour l'agriculture et puis un dernier volet aussi qui est très important peut-être moins dans le cas de Swansea mais beaucoup plus pour les autres lagans c'est le rôle que les lagans peuvent jouer au niveau de la protection du trait de côte notamment la protection des habitations mais aussi des écosystèmes des aléas liés au changement climatique le montée du niveau de la mer mais aussi les tempêtes plus fréquentes qui sont un phénomène vrai avéré sur les côtes britanniques et ici aussi j'imagine donc voilà un peu la vision comme j'ai dit à une co-construction du projet avec la population locale mais qui s'est appuyée déjà sur cette démarche de consultation mais aussi sur un ensemble d'éléments de développement de projets sur lesquels il fallait être exemplaire et je pense notamment aux études d'impact environnemental il faut dire qu'en Angleterre ou en Grande-Bretagne surtout pour la procédure que nous avons suivie là-bas est mis très très haute notre projet a été instruit dans le cadre de ce qu'on appelle la procédure pour les grands projets d'infrastructure donc c'est du relève du ministère de la planification directement donc à ces jours seulement 60 projets sont passés par ce ministère c'est 15 mois d'instruction du dossier donc là les études qui sont disponibles sur notre site si ça vous intéresse vous pouvez voir l'ensemble des volets donc là je vous fais un petit aperçu de toute l'aspect hydrosédimentaire qui a été travaillée à fond forcément parce que c'est la première question qu'on nous pose quels impacts sur la sédimentation donc là cette question a été travaillée avec d'excellents modèles mais vérifié et calibré sur trois années de relevé sur l'ensemble des paramètres pour la dynamique hydrosédimentaire le poisson le poisson aussi je ne sais pas si ça va marcher c'était une petite animation mais ça ne va peut-être pas marcher là ce n'est pas grave il y a là aussi sur notre site vous pouvez voir ce grand bloc là est en fait une simulation d'une population d'allouse on va voir comment il se déplace par rapport à la structure donc chaque espèce que ce soit l'emploi saumon anguille a été étudiée au niveau d'un modèle qui s'appelle IBM qui modélise le comportement de chaque espèce de poisson pour savoir déjà comment il va réagir autour de la structure pour le saumon notamment et l'allouse qui monte de rivière dans la baie est-ce qu'il y aura un impact sur les flux de migration de ces espèces donc là ce sont des études extrêmement poussées sur l'ensemble des données environnementales donc résultat de ce parcours un niveau de soutien vraiment sans précédent 86% de la population a vraiment en faveur de ce lagon donc ça c'est les gros titres quand on avait obtenu les autorisations environnementales dans la presse locale ou dans la presse du Pays de Galles puis une citation d'un de ses comités de soutien qui dit que finalement on se doit de faire ce projet pour la population de 66% il y a un tel si le projet est porté à ce point pour la population on se doit de le faire et ce mois-ci ou par exemple le mois dernier cet avis a retrouvé un écho dans une enquête indépendante que le gouvernement britannique a mandaté a demandé à l'ancien ministre de l'énergie Charles Henry une enquête indépendante parce que jusqu'ici notre projet s'est développé dans le cadre des procédures pour les grands projets d'infrastructures il n'y a pas de politique marimotrice en Grande-Bretagne aujourd'hui l'ensemble des élus sont pour le marimoteur mais il n'est pas concrétisé ou schématisé dans un programme national Charles Henry a été missionné d'évaluer l'opportunité pour la Grande-Bretagne et s'en enquêter sans appel il dit vraiment qu'il faut le faire il faut le faire à grande échelle il faut qu'on se donne les moyens de l'ambition et puis on peut le faire sans regret il dit clairement qu'aujourd'hui le marimoteur a 100% sa place dans le mix énergétique britannique à même titre que le nucléaire et l'éolien en ce qui concerne les technologies qui sont développées voilà excusez-moi j'étais un petit peu lent mais je voulais donc vous dresser le cadre pour laisser le mot de la fin